Chers auditeurs, bonjour. Nous avons aussi aujourd'hui le plaisir d'accueillir Youssef Indi. Bonjour. Bonjour. Donc cette émission, ce sera beaucoup plus un échange qu'une interview. Donc on va échanger essentiellement des idées quant à son premier bouquin qui s'appelle Occident et l'Islam. Et puis cette interview, échange a été faite avec la participation du Cercle des Volontaires, donc avec notre canal Cherviews. D'ailleurs on remercie beaucoup le Cercle des Volontaires. Donc comme j'ai dit, nous sommes avec Monsieur Youssef Indi qui a écrit ce bouquin-là, Occident et l'Islam. C'est un excellent bouquin qui permet, sous-titré d'ailleurs, qui s'appelle Occident et l'Islam, source et genèse messianique du sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations. Et personnellement, je vais donner déjà mon avis sur le bouquin qui est excellent. C'est que ce bouquin est pour moi très cartésien. Pourquoi ? Parce qu'il permet de remonter l'histoire et mettre en avant, on va dire, le but du messianisme juif au cours de l'histoire. Il remonte au XIIIe siècle. Donc c'est pas rien. Parce que la plupart des gens croient que le sionisme est né il y a à peine un siècle ou deux siècles. Donc, Monsieur Youssef Indi, bonjour. Bonjour. Donc avant d'aborder, on va dire, le bouquin, j'aimerais bien que tu te présentes personnellement pour justement que les auditeurs aient une idée sur qui t'es, qu'est-ce que t'as fait et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce bouquin. Alors, je m'appelle Youssef Indi. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, mes travaux sur le messianisme, le messianisme juif en particulier, ont commencé après avoir fait certaines recherches plus ou moins approfondies sur le sionisme. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre et à poursuivre ces recherches, c'est le fait que j'étais insatisfait des thèses qui étaient avancées. Les deux thèses principales sont les suivantes. La première, c'est que Théodore Herzl aurait eu l'idée, le projet de rapatrier les juifs en Terre sainte pour répondre aux persécutions et autres pogroms, en Europe centrale en particulier. L'autre thèse qui a été défendue notamment par Shlomo Sand, mais aussi des historiens palestiniens, et aussi Thierry Messant, c'est de dire que le projet sioniste, le projet de rapatriement des juifs en Terre sainte, serait né au XVIIe siècle en Angleterre, dans les milieux protestants, puritains, millénaristes, dans le but de hâter le retour de Jésus, donc du Messie. En réalité, cette idée d'hâter la venue du Messie est une idée qui a été développée par des kabbalistes à partir du XIIIe siècle, et qui, je le démontre, je le montre dans mon livre, a fini par pénétrer le monde chrétien, en particulier le monde protestant. Voilà. Ok, donc du coup, justement par rapport à ça, tu remontes au XIIIe siècle, comme tu disais, donc bien avant Théodore Herzl, mais justement, combien de temps, enfin avant d'aborder réellement le bouquin, enfin le contenu du livre, combien de temps t'as pris le fait de l'écrire ? C'est-à-dire la rédaction et aussi les recherches pour faire ce livre-là ? Alors, les recherches sont allées en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes, vous voyez, il y avait les premières recherches de surface, etc., sur le millénarisme chrétien, le sionisme chrétien, etc., et j'ai commencé donc ensuite à m'intéresser à la kabbal, parce que je, en fait, c'est partie d'une intuition, je savais que l'idée de dater la venue du Messie était une idée issue du messianisme juif, et donc de la kabbal. Donc je me suis attaché à étudier la kabbal, l'histoire de la kabbal, les concepts kabbalistiques, et j'ai essayé de trouver dans l'histoire du développement de la kabbal, le commencement, le début, l'apparition de cette idée novatrice que l'on peut hâter la venue du Messie, et surtout l'idée, le projet de rapatriement des juifs en terre sainte. Donc ça m'a pris, ça peut surprendre beaucoup de gens, mais j'ai fait ces découvertes-là, donc, dans la kabbal, dans l'histoire de la kabbal, en quelques mois. On va dire en six mois, et l'écriture aussi a été très très rapide, à peu près six mois, donc on peut dire, au total, environ un an de recherche et d'écriture. Ce qui a surpris beaucoup de gens, beaucoup de gens s'attendent à ce que je leur dise, ça a été dix ans de recherche, mais non, ça a été beaucoup plus rapide que ça, parce que, comme je le dis en privé, tout part souvent d'une intuition. Si on n'a pas la bonne direction dès le départ, on peut chercher des décennies dans un domaine, on ne trouvera rien. Mais si on a la bonne intuition, on trouve assez rapidement qui cherche trop. D'accord. Et justement, aussi, une question au préalable, tu es historien, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est l'histoire ? Je crois que c'est une question naïve, ça. Et l'historiographie, est-ce que tu es historiographe, toi-même ? Alors, l'histoire peut, à différentes définitions, si vous parlez par exemple avec un marxiste ou un éguelien plus largement, il vous dira que l'histoire est faite d'antagonismes, de thèses, d'antithèses et qui forment des synthèses. Les marxistes vous diront que le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. Et moi, je ne me situe pas du tout dans cette école-là. Je pense que... Enfin, je ne pensais pas ça au départ. Moi, je... Comment dire ? Ma méthodologie de recherche est, on va dire, inductive. C'est-à-dire que je pars de la réalité sur le terrain et à partir de ce que je constate sur la base de mes recherches, là, j'élève une théorie, on va dire. Donc, mon idée, ce que j'expose dans mon livre, je pense, sans conteste, c'est que ce sont les idées au départ qui vont guider l'action des hommes, des groupes, des minorités, qui vont faire l'histoire. D'accord ? Et ça, je le montre très clairement à partir du XIIIe siècle. Donc, maintenant, la recherche historique, la recherche historiographique... Bon, la recherche historiographique, c'est essayer de comprendre l'histoire, de définir l'histoire, de mettre en lumière des réalités historiques sur la base de recherches historiques préétablies. C'est, en gros, le fait de, comment dire, compiler, rechercher dans les différentes œuvres historiques, trouver une sorte de continuité. Alors que l'historien pur et dur, c'est quelqu'un qui va essayer de faire de la recherche sur la base de documents, d'archives. Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'historiographe va toujours partir de travaux qui sont déjà faits, alors que l'historien va essayer de fouiller et de se baser sur des documents ou même de la recherche archéologique pour essayer de trouver ce que les précédents historiens n'avaient pas déjà trouvé. L'historiographe, lui, va essayer de mettre en cohérence les différentes recherches historiques. Donc c'est ce qu'a fait, par exemple, Schlomo Sande dans son livre « Comment le peuple juif fut inventé ». D'accord. Tu parlais aussi déjà du fait que c'est les idées qui orientent l'histoire. Ça a été très, on va dire, très mis en avant dans la préface déjà de Jean-Michel Vernoché, qui est excellente, parce que c'est réellement une bonne synthèse de ton livre. Juste à lire la préface, on a déjà le fil directeur et on sait, enfin, on n'a pas les détails, mais on a le fil conducteur du livre. Et tu disais tout à l'heure que le marxisme, c'était, on va dire, plus orienté vers le matériel en dénigrant les idées. C'est-à-dire, c'est alors que dans le sens historique du terme, c'est les idées qui orientent réellement, on va dire, les idéologies. Et ces idées peuvent être dévoyées, etc., au courant de l'histoire. Donc, voilà pour justement présenter ton bouquin. Je remontre encore une fois un excellent bouquin. Moi, pourquoi personnellement, j'ai aimé ce bouquin ? C'est parce qu'il est cartésien. Cartésien dans le sens où tu découpes les différentes parties de l'histoire pour remonter à ce fameux XIIIe siècle où est né le messianisme juif, actif. D'ailleurs, justement, je te poserai la question sur le fait du terme messianisme actif et qui permet aussi de fragmenter l'histoire pour voir que, justement, ce fil conducteur existe. C'est-à-dire, les choses ne sont pas réellement décorrélées. Elles sont directement et intimement corrélées les unes après les autres. Justement, concernant ce terme de messianisme actif, justement, j'ai une question multiple. Qu'est-ce que le messianisme ? Qu'est-ce que le messianisme actif ? Et si jamais, parce que moi, lorsque j'ai lu ça, le terme de messianisme actif, je me suis dit, si ça se trouve, il y a un messianisme passif, naïvement. Et puis, quelle est aussi la part de la religion juive en tant que telle ? Et c'est quoi la différence aussi par rapport à la Kabbal ? Peut-être plein de questions en même temps, mais justement, histoire de distinguer l'ésotérisme juif de judaïsme. Alors, il y a deux types de messianisme. Il y a le messianisme traditionnel que l'on trouve dans les trois grandes religions monothéistes. C'est l'idée, alors pour le judaïsme, c'est l'idée d'attendre la venue du Messie, parce que pour eux, il n'est jamais venu. Pour les chrétiens et les musulmans, c'est l'idée d'attendre le retour de Jésus, qui est considéré comme le Messie. Le messianisme actif, tel que je le définis dans mon livre, est donc l'idée, comme je le disais au départ, l'idée que l'on peut hâter la venue du Messie. D'accord ? Et ça, c'est une idée qui naît au XIIIe siècle, comme je l'explique dans mon livre. Maintenant, quelle est la différence entre l'ésotérisme juif et le judaïsme ? Dans le début de mon livre, j'explique que la Kabbale, ce qu'on appelle l'ésotérisme juif, la mystique juive, apparaît au Ier siècle. D'accord ? Et ce mouvement mystique va en fait s'inspirer du judaïsme, bien sûr, mais va intégrer tout l'appareil gnostique. La religion gnostique, qui est une religion syncrétique du bassin méditerranéen et de l'Asie, qui va mélanger les religions grecques, mazdéennes et même hindous, va être intégrée par les premiers kabbalistes. Et ils vont fonder, je dirais même, une nouvelle religion. Et dans les premiers siècles, les talmudistes vont s'attaquer très violemment, même persécuter les premiers kabbalistes. Mais les premiers kabbalistes vont ignorer ces persécutions et vont continuer à développer la Kabbale. Alors la Kabbale a plusieurs centres. Au départ, c'est l'Égypte et la Palestine. À partir du VIIe siècle, ça va passer à Babylone. À partir du XIe siècle, ça va repasser en Europe, en Provence en particulier. À partir du XIIIe siècle, ça va passer en Espagne. À partir du XVIe siècle, ça passera à Safed, en Palestine, ainsi de suite. Et donc, en fait, à la fin du Moyen Âge, ce qui va être intéressant, c'est que les concepts kabbalistiques, la Kabbale, va commencer à pénétrer le judaïsme orthodoxe. Et aujourd'hui, par exemple, si vous écoutez les rabbins, les cours de rabbins, vous vous rendrez compte, qui sont des talmudistes, vous vous rendrez compte que la Kabbale a été intégrée comme faisant partie de l'orthodoxie. Les concepts kabbalistiques qui étaient perçus par les talmudistes pendant des siècles comme des innovations extrêmement graves, des hérésies extrêmement dangereuses, sont intégrées aujourd'hui comme faisant partie de l'orthodoxie juive. Justement, là, tu mets le doigt sur le point névralgique. Donc, dans ton livre, tu dis que le premier à réellement dire ça, mais pas vraiment directement, c'est-à-dire indirectement, on expliquera les adverbes directement et indirectement, c'est Abou Lafiya. Nahmanid avant, puis après Abou Lafiya. Justement, c'était quoi leur action ? Est-ce que leur action était directe ou était réellement indirecte quant à ce messianisme juif ? Alors, ça commence avec Moïse Nahmanid, qui est la grande figure de la Kabbale espagnole, qui, lors d'une disputation face à un ancien rabbin converti au christianisme, va exposer sa vision des choses. Il va dire, donc déjà, avant cette disputation, il va développer l'idée que le peuple juif peut hâter la venue du Messie par une augmentation des actes de piété. D'accord ? Ça, c'est la première chose. C'est là qu'il ouvre la boîte de Pandore, parce qu'il va dire ça en contradiction même avec la Torah et le Talmud. La Torah qui parle de l'expulsion des Hébreux, et qui dit, si vous dégénérez, vous serez expulsés, Deutéronome, chapitre 4, verset 25 à 28, vous serez banni de cette terre. D'accord ? Le Talmud, qui est tout votre 110a, dit que les juifs n'ont pas le droit de retourner comme un mur en terre sainte. Et il y a un autre interdit, c'est qu'il est interdit d'athée des temps messianiques, la fin dernière. Et justement, c'est là où on voit la divergence entre ce que dit le Talmud et ce que dit la Kabbale et l'ésodérine. C'est là, surtout, qu'on voit la différence entre Moïse Nahmanide et la Torah et le Talmud. Moïse Nahmanide qui va violer cet interdit, en fait, par un tour de passe-passe kabbalistique. Et il ajoute à cela, donc en 1263, durant cette disputation, il dit, voilà à quoi nous reconnaîtrons le Messie. Il viendra auprès du pape et lui demandera de libérer le pape juif, donc le libérer de l'exil. Libérer de l'exil, ça veut dire le rapatrier en terre sainte. Donc il dit, c'est à ça qu'on reconnaîtra le Messie. Alors, cette idée, ces paroles de Moïse Nahmanide va faire naître des vocations. 17 ans plus tard, en 1280, un grand rabbin de la période espagnole qui s'appelle Abraham Aboulafia se prend pour le Messie. et va à la rencontre, essaie de rencontrer le pape Nicolas III pour justement, comme l'avait prophétisé, entre guillemets, Moïse Nahmanide, demander, exiger la libération du peuple juif. Donc en gros, le rapatrier en terre sainte. Nicolas III, avant du projet apocalyptique, il demande, il ordonne l'arrestation d'Abraham Aboulafia, mais entre-temps, le pape meurt d'apoplexie, ce qui est étrange, et c'est ce qui sauve la vie à Abraham Aboulafia. Alors, dans mon livre, là, je ne rentre pas dans les détails, mais je montre comment, à partir de la fin du XIIIe siècle, la dimension messianique active va prendre une part de plus en plus importante dans la Kabbale, notamment, après 1492, l'expulsion d'Espagne. Là, la dimension messianique active de la Kabbale va être, on va dire même, la dimension la plus importante du mouvement kabbalistique, et c'est là que va naître le mouvement apocalypticien véritable. Et donc, là, au début du XVIe siècle, apparaissent deux grandes figures, dont on parle très peu, qui sont totalement méconnues. C'est David Reveni et son élève Solomon Molko. Et eux, voilà. Justement, avant de parler de Solomon Molko, justement, comment a été perçu l'idée de Nahmanid et d'Aboulafia par les Juifs eux-mêmes ? C'est-à-dire, je ne parle pas des rabbins, parce que les rabbins, au contraire, ils étaient très osciles envers eux. Mais par contre, comment ils étaient considérés par les Juifs entre guillemets normaux ? Est-ce qu'ils suivaient leur dire ? Ou au contraire, ils étaient aussi comme les rabbins ? C'est-à-dire, ils prenaient ça comme des hérésies ? En fait, à cette époque-là, les Juifs de base étaient totalement ignorants de ces disputations, de ces écrits, etc. C'est-à-dire, durant des siècles, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la Kabbal va être destinée à une élite. L'élite rabbinique, et même pas tous les rabbins, les rabbins kabbalistes, c'est eux qui vont étudier, discuter, débattre de concepts kabbalistiques, mais en aucun cas, en aucun cas, ils ne vont en parler en public. Ce n'est qu'à la fin du Moyen-Âge que les rabbins vont commencer à enseigner aux Juifs, à la masse, la Kabbal. Jusqu'au XVIe siècle, au XVIIe siècle, les Juifs de base sont assez ignorants, même pas de l'existence de la Kabbal, mais des concepts kabbalistiques. Alors, les autres rabbins, par rapport à ça, il y a eu plusieurs courants dans le judaïsme qui se sont opposés, comme je l'ai dit. Et au Moyen-Âge, le mouvement, c'est-à-dire, le judaïsme rabbinique talmudiste va s'opposer à une certaine forme de Kabbal, à la Kabbal même en général, et les rationalistes, dont Moïse Maïmonide est le représentant, va aussi s'opposer à la branche kabbalistique du judaïsme. D'accord. Justement, aussi par rapport à ça, donc du coup, après la reconquista, comme dirait les Espagnols, en 1492, donc la plupart des arabos musulmans auraient été chassés de la péninsule ibérique, mais aussi les Juifs, qui sont partis en masse essentiellement en Maghreb, pour la plupart, ou bien et en Turquie, par la suite, justement, ce qui donnera le fil conducteur à la suite de l'interview. mais justement, la question que je me posais, c'est lorsqu'on voit la Kabbal, lorsqu'on lit maintenant tout ce qui était caché pendant des siècles sur la Kabbal, on voit un net lien, en tout cas, de mon avis, moi personnellement, on voit un lien avec la franc-maçonnerie. Est-ce qu'on peut pour autant dire que la franc-maçonnerie est une innovation de la Kabbal, parce qu'il y a le syllogisme et le symbolisme au sein de la Kabbal, il y a la démoniologie au sein de la Kabbal, etc. Donc du coup, on peut se poser la question, est-ce que, enfin, je ne dis pas que les francs-maçons sont démoniaques, etc. La démoniologie, c'est justement, justement, on peut se poser la question, est-ce que ça a un lien, est-ce que ça pourrait influencer justement les mouvements francs-maçons par la suite ? Ça, c'est une question qui a été aussi abordée dans le bouquin. Tu dis oui, mais justement, on aimerait bien avoir plus de précisions quant à ça. Alors, il faut savoir que ce qui est intéressant, ce n'est pas moi qui le dis, c'est même des rabbins qui l'ont dit et des francs-maçons, les organisations de type maçonnique vont se calquer sur le modèle kabbalistique. et je m'explique, dans la kabbalistique, dans l'apprentissage, il y a différents degrés. Il y a, comme dans la gnose, c'est-à-dire que dans la religion gnostique, ce qui va être repris dans la kabbalistique, dans la kabbalistique, l'univers a été créé par des émanations divines. D'accord ? Une de ces émanations divines est le dieu du monde matériel, le démiurge. D'accord ? Donc le monde matériel est intrinsèquement mauvais et est géré, dirigé par un dieu démoniaque. D'accord ? Donc dans la gnose, on va essayer d'atteindre le véritable dieu, c'est-à-dire le dieu lointain, qui est lointain, par une élévation spirituelle et par surtout la connaissance, parce que la gnose vient du grec gnosis qui veut dire connaissance. Donc par la connaissance, on va s'élever de degré en degré pour s'affranchir du monde matériel qui est un monde intrinsèquement mauvais et rejoindre la divinité, la divinité lointaine. Cette idée-là va être reprise par la kabbal. Cette idée qu'on peut s'élever degré par degré. Et dans les initiations kabbalistiques, il y a exactement le même type d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va monter les échelons dans le judaïsme kabbalistique par des étapes qui sont des initiations, etc. Donc cette idée d'initiation et d'élévation par degré, on va la retrouver dans la maçonnerie. Mais des maçonneries, il y en a de toutes sortes. Il y a des déistes, il y a des maçonneries judéo-chrétiennes, il y a des maçonneries... — C'est-à-dire qu'excusivement juives, bien sûr. Il y a des loges totalement creuses du point de vue idéologique. D'accord ? Donc moi, je ne parle jamais de maçonnerie dans son ensemble. Dans mon livre, je parle de la maçonnerie à partir des mouvements sabbatéens et franquistes dans le XVIIe et XVIIIe siècle. Et je montre comment certaines loges maçonniques ont été créées par des sabbatos franquistes. Et comment est-ce que les loges maçonniques ont été utilisées pour déstabiliser les régimes traditionnels en Europe et en Orient ? Comment, par exemple, je montre comment, par exemple, les jeunes turcs, qui sont en fait des sabbatéens, vont utiliser les loges maçonniques, et des loges maçonniques européennes aussi, italiennes, françaises, britanniques, anglaises, pour déstabiliser l'Empire Ottoman de l'intérieur et le rénover et instaurer un régime laïcard, athéiste et clairement antinomiste ? D'accord. Justement, avant d'aborder aussi cette partie-là, justement, il y a la figure de Molko. Qui est Molko ? Donc, la question est simple. Qui est Molko ? Parce que, justement, lui, il est un petit peu en rupture avec Naamanid et Aboulafia, parce qu'il prétend autre chose. Justement, dis-nous en plus sur ce Solomon Molko. Alors, je disais précédemment que la Kabbal avait subi des évolutions et à partir du début du XVIe siècle, la dimension messianique active et apocalyptique va prendre une place très importante dans la Kabbal et c'est à cette époque qu'apparaissent deux rabbins importants. David Reveni. D'abord, on va commencer par David Reveni. David Reveni est un kabbaliste aventurier qui arrive en Italie en 1525 qui prétend être le frère du roi de Haïbar, le roi juif de Haïbar, alors qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de royaume juif Haïbar, donc c'était un mensonge. Donc lui, il va en Italie pour rencontrer le pape. Et il veut rencontrer le pape dans le but, donc les dirigeants européens en particulier, en général, mais le pape d'abord, pour en fait refonder le royaume d'Israël. D'accord ? Donc il va rencontrer le pape et le cardinal Giulio. De cette rencontre, on ne sait pas trop ce qui en est sorti, apparemment pas grand-chose, parce que David Réveni part ensuite au Portugal rencontrer le roi du Portugal, Jean III. Et il arrive à convaincre le roi du Portugal, en lui faisant miroiter des richesses en Orient, et il arrive à le convaincre de monter une armée pour attaquer l'Empire Ottoman en Palestine, particulièrement. Donc là, le roi accepte, il lui a sa disposition huit navires de guerre et 4000 canons, mais entre-temps, le grand inquisiteur vient voir le roi et lui explique qu'en fait, cet individu veut recréer, voulait recréer le royaume d'Israël en Palestine. C'est un pur mensonge. Voilà. Voilà. Et donc, là, le projet tombe à l'eau, et c'est à ce moment-là qu'il rencontre son futur élève, Solomon Molko. Solomon Molko est un marane, donc un... Il est issu d'une famille juive faussement christianisée et lui, à ce moment-là, il travaille au secrétariat du roi, Solomon Molko. Donc, il rencontre son futur maître, il enlève son habit de chrétien, il part avec son maître en Turquie, à Salonique en particulier. Salonique va être un haut lieu du sabataïsme plus tard. Et il va étudier la cabale à Salonique et donc, lui aussi se prend pour le Messie. Et il commence à prêcher auprès des masses juives, en Turquie, en Italie, en disant que les temps messianiques sont arrivés. Donc, lui se prend pour le Messie fils de Joseph et on dit que les temps messianiques sont arrivés, le fils de David va arriver, etc. etc. Il part avec son maître rencontrer une fois de plus le pape. Il arrive à subjuguer, à mystifier le pape, les cardinaux et les prélats à tel point que le pape lui donne l'autorisation de prêcher devant les prélats et à publier des textes à condition qu'il ne soit pas anti-chrétien. Et donc, Solomon Molko fait des prédictions, il prédit un tremblement de terre, une inondation, etc. Ce qui impressionne beaucoup. Mais justement, ces phénomènes-là ont eu lieu ? Oui, ils ont eu lieu. À la date qu'il a... Il ne me semble pas qu'il avait annoncé de date, mais il a dit qu'il y aura un tremblement de terre au Portugal, une inondation à Rome, si je me souviens bien. Voilà. Et c'est arrivé. Et donc, il s'impose, il a réussi à s'imposer petit à petit. Et il propose au pape de monter une armée de marines pour attaquer l'Empire Ottoman, le démanteler et recréer le royaume d'Israël. Mais entre-temps, il y a d'autres juifs, donc le chef de la communauté juive de l'époque, qui l'identifie et qui identifie ce Molko comme un problème et a peur que les foudres de l'Inquisition s'abattent sur la communauté juive à cause de lui. Alors qu'il était défendu par lui au début, mais à la fin... Non, il ne l'a jamais défendu, ce rabbin-là. Non, il ne l'a jamais défendu. Non, je parlais des chrétiens, du coup. Je parlais des chrétiens. Il n'avait pas une protection chrétienne. En fait, je vais y venir parce que dans le monde chrétien, ce n'est pas un bloc monolithique. Il y a l'Inquisition qui est le tribunal et il y a le pape, les cardinaux et l'Inquisition était une sorte d'organe plus ou moins indépendant parce que lorsque l'Inquisition va le condamner à mort, c'est le pape qui va le protéger. Donc, ce qui signifie que le pape n'avait pas le contrôle de l'Inquisition. Donc, il va le protéger et il va mettre une autre personne à sa place sur le bûcher. Donc, lui et son maître, Solomon Molko et son maître David Reveni partent à la rencontre. Donc, ils fuient. Ils vont en Turquie et ensuite, ils partent à la rencontre de l'homme le plus puissant de l'époque en Europe qui est Charles V, l'empereur du Saint-Empire Romain Germanique. Il lui propose lui aussi de monter une armée et d'attaquer l'Empire Ottoman pour recréer le Royaume d'Israël. Mais ils vont jusqu'à lui proposer de se convertir au judaïsme. Voilà. Et c'est là que l'aventure de David Reveni et Solomon Molko s'arrête puisque Charles V, bien inspiré, envoie David Reveni en prison en Espagne et envoie Solomon Molko sur le bûcher. En fait, il envoie l'Inquisition. Alors, ce Solomon Molko est très intéressant parce qu'il va écrire en 1529 dans un traité que eux, donc les juifs kabbalistes, doivent mener des actions politiques à visée messianique en direction des chrétiens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire soumettre les chrétiens, la hiérarchie chrétienne aux vues messianiques juives pour leur faire faire le travail à leur place, en fait. Donc, il théorise ce qui va devenir plus tard le judéo-christianisme. cette alliance judéo-christianisme qui est plutôt qui est un mythe. En fait, ça n'a pas de réalité historique, mais ça a une réalité dans le sens où ça a été construit. Et je montre dans mon livre que Solomon Molko est celui qui va poser les fondations de ce judéo-christianisme. Et un siècle plus tard, ça va être mis en place, la construction va être poursuivie par Ménassé, Ben Israël et les protestants vétérotestamentaires. Donc, il est le fondateur de ce judéo-christianisme mais il est aussi le fondateur de la stratégie du choc des civilisations qui consiste à envoyer le monde chrétien contre le monde musulman. D'accord ? Et en fait, ce n'est pas une idée qui lui est venue comme ça du jour au lendemain parce que, comme je le montre dans mon livre, il va s'appuyer sur toute une apocalyptique, une eschatologie juive, des écrits rabbiniques qui sont des interprétations de la Bible quant au destin des idées, d'Edom. Donc, Edom, c'est le père des Européens, donc des chrétiens, c'est la chrétienté européenne, occidentale, et du destin des fils d'Ishmaël. Ishmaël qui est le frère d'Isaac, le fils d'Abraham et le père donc des Arabes et des musulmans dans leur globalité. Donc, déjà, je rapporte dans mon livre des écrits de rabbins, déjà à l'époque et en particulier dans le Zohar qui théorisent déjà cet affrontement entre le monde chrétien contre le monde musulman au profit du royaume d'Israël et c'est ce que va essayer de mettre en place selon Montmulco. D'accord. Ok. Justement, deux petites notes, deux petites, enfin, trois petites remarques et notes. Il faut, on voit ça, il faut savoir déjà en termes historiques puisqu'on essaye dans l'histoire qu'on donne ici en France que l'Inquisition c'était quelque chose de barbare et c'est vrai que c'était quelque chose de barbare mais en termes des martyrs dû à l'Inquisition il y en a eu, tu le dis aussi dans ton bouquin, moi je le savais avant, il y a eu entre 2000 et 3000 morts à cause de l'Inquisition, pas plus. Sur 400 ans d'existence. Sur 400 ans d'existence. Donc, il faudrait même souligner ça parce que normalement les gens voient l'Inquisition comme une barbarie qui a duré pendant je ne sais pas combien de temps. Très rapidement, historiquement, on ne peut pas vraiment qualifier l'Inquisition comme d'un organe barbare parce que c'était quand même un tribunal, tribunal religieux mais quand même un tribunal et qui ne faisait pas tuer n'importe qui, n'importe quand. Vous voyez, ce n'était pas totalement arbitraire et comme je le disais juste avant, l'Inquisition n'était pas sous le contrôle total de l'Église. Ce n'était pas un organe de répression de l'Église parce que le pape lui-même devait se soumettre au jugement de l'Inquisition. Exactement. Donc ça, c'était juste pour la remarque parce que dans l'inconscient plein de gens en général ils prennent ça comme quelque chose d'atroce. C'est un des mythes qui est persistant. Oui. Et donc du coup, il y a aussi un autre mythe qui dit aussi que le choc des civilisations a été écrit par plein de théoriciens dont notamment Samuel Huntington etc. Alors que là, on voit bien non pas juste les prémices, on voit bien réellement le projet de choc des civilisations dès le XVIe siècle, dès 1500 et des poussières. Oui, tu fais bien de souligner ça parce qu'en fait à la fin de mon livre, je parle des théoriciens modernes du choc des civilisations et le véritable théoricien moderne qui est Bernard Lewis. Alors, il faut savoir qui est Bernard Lewis, d'où il parle. Bernard Lewis est un historien, spécialiste du monde musulman, qui est juif, qui a la nationalité israélienne mais aussi britannique et américaine. La première fois qu'il va parler du choc des civilisations c'est en 1957 où il va dire, en gros, il va expliquer que le monde chrétien et le monde musulman sont voués à s'affronter car, pas parce qu'ils sont différents mais parce que justement ils sont similaires. c'est-à-dire qu'il dit ce sont deux religions monothéistes qui pensent détenir la vérité et qui veulent entre guillemets pour lui imposer cette vérité au monde entier. Une vocation universelle. Et donc, lui, il va en fait habiller cette stratégie du choc des civilisations donc d'un habillage scientifique. Il va donner un habillage scientifique à ce qui est en réalité une stratégie pour envoyer le monde chrétien contre le monde européen. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire dans la pratique parce que c'est lui qui va travailler au corps d'Iktshené avant la guerre de 2003 pour le convaincre d'attaquer l'Irak. Il va faire partie de ces sionistes actifs qui vont convaincre les dirigeants américains d'attaquer l'Irak. Donc, ce n'est pas un universitaire neutre qui nous décrit l'histoire ou qui théorise. C'est un Solomon Molko moderne. Il théorise et il met en application. Et oui, ce que je montre dans mon livre, c'est que cette stratégie a été appliquée lors de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, on voit la stratégie de Solomon Molko appliquée dans les moindres détails parce que les sionistes vont réussir à convaincre les britanniques d'attaquer les ottomans, de démanteler l'Empire ottoman et de créer le foyer juif en Palestine. Exactement ce que voulait faire Solomon Molko au XVIe siècle. Exactement. Et justement, on va rester pour l'instant sur Solomon Molko pour finir aussi sur ce personnage, enfin, personnage historique. C'est que il était aussi, il voulait, comme tu disais, la confrontation entre Edom, la chrétienté, face au fils d'Ismaël, d'Ismaël. Et donc, du coup, moi, justement, une fois, je me suis posé la question et aussi au sein du cercle, les propos de David Tuitou, c'est Rav David Tuitou qui est un rabbin qui disait en gros que la venue du Messie ne viendra pas avant que Edom, la chrétienté, soit détruite. Il pose la question à ses élèves, est-ce que c'est une bonne nouvelle que les musulmans viennent en masse ici en Europe ? C'est une excellente nouvelle. On peut remettre la vidéo. Justement, ça, ça m'a effaré. Donc, du coup, on voit bien que jusqu'à présent, cette, on va dire, cette confrontation catalysée est toujours d'actualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à certains aussi qui disent ouvertement ça ou pas ouvertement ? Il y a l'allégorie du coq. Oui, oui, aussi, il y a l'allégorie du coq qu'on met tous dans des arènes avec chacun qui amène son coq bien, bien, avec des griffes bien que mille fois et puis après, lorsque tout le monde s'entretue, il ne reste que le petit coquelet on va dire d'Israël qui vient et qui domine le monde. Donc, justement, c'est toujours réellement d'actualité. Bien sûr, c'est d'actualité et même plus que jamais. Alors, ça démontre que ma thèse et en tout cas les documents que je rapporte sont véridiques. Pourquoi ? Parce que je vais vous citer le Zohar, le Zohar qui s'appelle le livre des splendeurs, qui est le livre majeur de la mystique juive et que tous les rabbins que tu viens de citer connaissent. Ils connaissent très bien, ils l'étudient et d'ailleurs, les rabbins l'étudient depuis le Moyen-Âge très attentivement. Que dit le Zohar à propos d'Israël et des dômes ? Il dit d'abord Israël contrôle et pourra encore contrôler un certain temps la Terre Sainte parce que ils ont la Brite. La Brite, c'est quoi ? C'est l'alliance, c'est la circoncision. Mais leur Brite est imparfaite parce que les musulmans ne sont pas circoncis au huitième jour. Donc ça veut dire qu'ils ne resteront que peu de temps, qu'ils ne contrôleront cette Terre que peu de temps parce qu'elle est vide et imparfaite leur Brite comme la Terre Sainte selon eux. D'accord ? À cause d'Israël, les juifs ne peuvent pas y retourner. Or c'est faux parce que les juifs depuis que les musulmans contrôlent la Terre Sainte peuvent y aller. D'accord ? Ils ont toujours pu y aller, y vivre, etc. Mais quand le Zohar dit qu'ils empêchent les juifs d'y retourner, il veut dire par là qu'ils empêchent les juifs de recréer le royaume d'Israël. D'accord ? Et il dit « Mais Ismaël va créer des troubles partout dans le monde. » D'accord ? Ça fait penser au terrorisme un peu, le terrorisme wahhabite. Et il dit « Edom se lèvera contre lui. » C'est-à-dire les Européens, les Occidentaux se lèveront contre lui. D'accord ? Et ils le combattront. D'accord ? Il y aura trois batailles. Ils disent une bataille sur la mer, une bataille sur la Terre et une près de Jérusalem. Les uns auront la maîtrise des autres. C'est-à-dire Edom aura la maîtrise d'Ismaël sur le plan militaire. Mais Edom ne contrôlera pas, ne restera pas en Terre Sainte. Quand on lit ça déjà sur le plan géopolitique et historique, on a l'impression de voir la guerre ayant opposé les Britanniques et les Ottomans qui ont chassé les Ottomans de Palestine et de Jérusalem. Et ce qu'ils disent très clairement les rabbins, c'est que oui, en effet, il faut que Ismaël et Edom se détruisent pour qu'il puisse apparaître le Messie. Parce qu'ils disent bien que le Messie, d'ailleurs, ça remonte au 1er siècle. Je rapporte un grand rabbin qui fait une exagèse, enfin, pas une exagèse, mais une interprétation de la Bible qui dit bien qu'Ismaël apparaîtra au milieu, le Messie apparaîtra au milieu d'Ismaël, c'est-à-dire sur la ruine d'Ismaël, c'est-à-dire des Arabes, donc des musulmans. C'est à la suite de la destruction des Arabes qu'apparaîtra en fait le Messie. Et ce qu'on voit actuellement, c'est oui, des pseudo-musulmans, en fait, wahhabites qui créent des troubles partout dans le monde, mais surtout dans le monde musulman, les attentats, etc., la décomposition des États, des attentats en Europe et en Occident, c'est ce qu'on voit. Et en réponse à cela, vous avez les néoconservateurs américains. D'ailleurs, Bush parlait de croisade, mais quand il parlait de croisade, ce n'était pas pour rien. Il parlait au nom de Jésus, il disait on va faire les croisades. Oui, mais c'était surtout pour donner, pour, comment dire, parler au monde musulman, c'était destiné au monde musulman, c'était pour dresser les musulmans plus encore contre le monde occidental. Parce que pour les musulmans, surtout d'Orient, les croisades, ça n'a pas été un pèlerinage, ça a été une véritable catastrophe, un carnage. Et en fait, ce qu'ont fait les Américains, c'est les croisades mais puissance 1000 en termes de destruction. Donc, ce n'est pas pour rien, il ne faut pas penser que c'était juste un illuminé imbécile qui parlait de croisade comme ça, tout comme les autres en face parlent, les wahhabites parlent de djihad. c'est pour les croisades, c'est pour effrayer plus encore les musulmans et pour les radicaliser entre guillemets et le djihad, c'est pour effrayer les masses occidentales et leur faire accepter les guerres successives à la destruction des populations et des pays musulmans. Donc oui, lorsque ces rabbins-là se réjouissent par exemple de l'avenue de l'arrivée et des réfugiés parmi lesquels on a pu constater il y a aussi des terroristes, ce n'est pas du tout du hasard. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre, c'est basé sur une eschatologie, une apocalyptique messianique juive et en fait, lorsqu'on voit par exemple les masses de réfugiés, on sait qu'ils ont une aide de la CIA, des financements de Georges Soros qui est un juif milliardaire américain, on voit que ce sont des prophéties autoréalisatrices. Ce ne sont pas de véritables prophéties, ce sont des programmes politiques qu'on applique. Ce que je démontre, c'est qu'on a tenté de les appliquer durant des siècles et des siècles et aujourd'hui plus que jamais. Et donc du coup, j'aurais aussi une question sur Ismaël, donc Ismaël, la lignée de Ismaël dans la religion musulmane, ça c'est un apostrophe, il y a juste quatre prophètes qui sont considérés comme arabes. Yahoud, Salih, Shuaïb et Mohamed. Mais Ismaël, est-ce qu'il est arabe ou est-ce qu'il est juste, on lui allègue, le patronyme de père des arabes ? Est-ce qu'il est vraiment arabe ? Est-ce qu'il est arabe ? Oui, est-ce qu'il est arabe ou est-ce qu'il est juste, on va dire, le patronyme de père des arabes ? Parce que dans la religion musulmane, on dit qu'il y a juste quatre prophètes qui sont arabes. En fait, ceux qui parlent de prophètes arabes en parlant d'Ismaël, ce sont les rabbins, ce sont les juifs. D'ailleurs, ils ne parlent pas d'Ismaël en tant que prophète. Les musulmans, nous, on dit qu'Ismaël est un prophète, mais pour les juifs, il ne l'est pas. Pour eux, il est le... Mais par contre, il est bien écrit dans la Torah, voici, concernant Dieu qui s'adresse à Abraham, voici, je l'ai exaucé, je l'ébénirai, je le multiplierai à l'infini, il engendrera douze princes, voilà. Donc, il est béni, et eux, les juifs, les rabbins, savent qu'Ismaël est béni. Et eux, pour les juifs, pour les rabbins, Ismaël est le père des Arabes, mais des musulmans aussi. Pas seulement le père des Arabes. Il est le père spirituel de tous les Arabes, tout comme Edom est le père des Européens et le père spirituel des chrétiens européens. Tout comme Abraham est le père... Des monothéistes. Voilà, des monothéistes, des juifs, des musulmans et des chrétiens. Donc, ça, c'était un aparté, on va dire. C'était juste pour avoir la réponse. Oui, voilà, une petite clarification quant à ma question. Justement, on pourra aussi parler un petit peu de, justement, de, encore un petit peu d'Ismaël dans la Bible, comment il est bien, il est béni, comme tu dis. et justement, sur le fait que Isaac demande à son fils de lui ramener un gibier pour qu'il ait sa bénédiction. Justement, je te laisse en parler parce que, justement, moi, personnellement, comme tu as dit dans le bouquin, ça m'a fait sourire, mais j'ai l'impression que c'est pris au sérieux au sein de, on va dire, de la communauté juive. Oui, alors, en fait, dans mon livre, je commence, lorsque je parle du destin des chrétiens et des musulmans du point de vue du judaïsme, je commence par décrire les chrétiens, en fait, les européens, les édomites du point de vue du judaïsme et Ismaël du point de vue du judaïsme. Et, à un moment donné, pour donner, comment dire, au lecteur une idée des rapports, en tout cas, de la perception qu'ont les rabbins du rapport entre les juifs et les édomites. Je cite certains versets, pas seulement de la Torah, mais aussi du livre de Badia, en particulier de la Torah, pour montrer ce rapport. Alors, oui, il y a un épisode très connu, c'est celui d'Isaac qui va pour donner sa bénédiction à son fils préféré qui est Esaü, en fait, Edom, qui est, on peut dire, le grand frère de Jacob. En fait, ce sont des frères jumeaux, c'est juste que Esaü est sorti juste avant Jacob. D'accord ? Et Jacob le tenait par le talon. Et ça a une importance fondamentale, le talon, mais je ne reviendrai pas ici. Et, en fait, lors de sa bénédiction, la mère, donc, de Jacob va le voir et va lui dire, voilà, elle lui dit, en fait, elle lui dit qu'en gros, il faut qu'il se fasse passer pour Isaac, d'accord ? Donc, comme Isaac était, non, qu'il se fasse passer pour Esaü, comme Isaac était très poilu, donc, il a mis une peau de mouton sur lui, parce qu'Isaac était aveugle, leur père était aveugle. Donc, il va le voir, il se fait passer pour Isaac, puisqu'en fait, Isaac, au départ, demande à son fils Esaü de lui rapporter du gibier pour qu'il prépare à manger et que, de cette manière, il lui donne sa bénédiction. Mais, Jacob, sur les conseils de sa mère, selon la Torah, bien sûr, pas selon le Coran, selon la Torah, il se fait passer pour Esaü, il va chercher un gibier et, en fait, il prend la bénédiction qui était destinée à Esaü, c'est-à-dire qu'il l'usurpe, il vole littéralement, il vole littéralement la bénédiction. Mais, il n'y a pas que ça, parce que, juste avant, il y a eu un autre épisode où, en fait, Esaü se fait voler son héritage par Jacob, parce qu'en fait, Jacob prépare des lentilles, Esaü revient, il a faim, et il lui dit, j'ai faim, donne-moi de ce rouge rouge, donne-moi de ces lentilles rouges, mais rouge rouge. En fait, c'est de là que vient aussi son surnom, Edom, qui veut dire rouge, et parce qu'il était roux aussi. Et là, Jacob lui dit, oui, d'accord, mais me donneras-tu ton droit d'aînesse ? Et là, il lui dit, mais que ferais-je de mon droit d'aînesse ? Je marche sur le ventre. En gros, on fait passer dans la Torah, Esaü pour un imbécile, et Jacob pour un fourbe. Donc là, il lui donne un peu de son plat de lentilles, et il lui prend son droit d'aînesse. Donc, il lui prend son droit d'aînesse, et ensuite, il lui prend la bénédiction du Père. Donc, il ne lui reste plus rien, en fait, à Esaü. Et à partir de là, on peut comprendre le rapport des Juifs aux Occidentaux du point de vue des rabbins. Du point de vue des rabbins. C'est comme ça qu'il considère Esaü, c'est-à-dire que comme une sorte des Européens, comme des imbéciles à qui on fait faire le sale boulot, comme l'a fait à tenter de le faire seulement Molko. Oui. Ça fait penser à l'histoire des pantalons et une jambe, la fameuse histoire de Jacques Attali.